Lycée professionnel de Yopougon, on pouvait encore lire ce mardi matin 7 janvier 2013 sur le tableau d'affichage une note invitant le personnel à la reprise des cours après les congés de Noël et les fêtes de fin d'année. Cette note d'information signée des mains de Philomène Etilé, directrice de l'établissement, ne semble pas rencontrer l'adhésion de tous. Dans les classes préparant au brevet de technicien bêté, étudiants et professeurs sont à la tâche. Chez les premières et deuxièmes années de BTS, les professeurs manquent à la peine. Ils seraient en grève depuis décembre 2013 pour des questions de prime, nous diront les étudiants. On ne nous dit pas grand chose. Quand est-ce que les cours vont reprendre ? S'ils ont eu gain de cause de leurs revendications, nous ne savons rien. Cette situation est vécue dans plusieurs établissements formant au BTS dans le secteur de l'enseignement professionnel public. Les professeurs qui interviennent au BTS revendiquent une prime d'appui BTS. Et c'est à ce niveau que nous avons des soucis. Pour en savoir davantage, nous nous rendons au ministère d'État, ministère des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Sur place, nous retrouvons la directrice du lycée professionnel venue répondre à l'appel de ses supérieurs hiérarchiques. Avec les chefs d'établissement concernés, le ministère mène la concertation pour trouver des solutions. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Disons qu'au niveau de la formation professionnelle, il y a ce qu'on appelle les appuis BTS. Tels qu'ils ont été conçus, ces appuis BTS ne sont pas destinés à être payés comme des primes de BTS. Mais nos collègues enseignants qui interviennent dans les classes de BTS, on tient compte de cette charge horreur en affectant leurs interventions dans les classes de BTS par un coefficient de 1,50. C'est qu'ils donnent naturellement lieu à un volume horaire qui est naturellement plus élevé que les enseignants qui interviendraient au niveau des classes du secondaire. En attendant que des solutions soient trouvées, les enseignants, eux, sont toujours en grève, se refusant à tout commentaire. Pendant ce temps, les étudiants appellent de tous leurs vœux la reprise des cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !